Vous avez compris, je tiens à le préciser, il s'agit d'un communiqué de presse. C'est pour cela que vous ne verrez pas la signature des évêques, mais ma signature. Mais ce texte a été adopté par tous les évêques qui étaient présents au comité permanent. Du mardi 23 à jeudi 25 novembre 2021, s'est tenue au centre d'accueil Caritas Akishasa une session extraordinaire du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. En vertu de leur mission prophétique, dans le cadre de leur pastorale d'ensemble, les archevêques et évêques membres du comité permanent de la SENCO se sont penchés sur des questions préoccupantes de l'heure qui affectent la vie du peuple de Dieu qui les réconfié, notamment la persistance de l'insécurité dans les touris et le nord qui vaut, l'état du processus électoral et la situation de l'enseignement. La question sécuritaire Les membres du comité permanent de la SENCO ont échangé sur la situation sécuritaire du pays, en particulier sur l'insécurité grandissante dans les territoires où est proclamé l'état de siège. Ils sont très affectés par le nombre de croissants de morts, de déplacés internes et de personnes enlevées, malgré les dispositions prises pour arrêter cette escalade. Fort du rapport reçu des deux missions de la SENCO sur terrain, Les pères évêques ont évalué l'état de siège et ils ont aligné quelques recommandations à faire au commandant suprême dans le sens de réqualifier cet état de siège de manière à ce qu'il soit plus efficace et réponde davantage aux besoins de la population qui y vit. Le processus électoral Convaincu que le bien-être du peuple congolais et la cohésion nationale dépendent pour beaucoup de la réussite du processus électoral, dont l'objectif est l'organisation des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, les évêques ont échangé sur l'évolution de ce processus qu'ils suivent très attentivement. Ils déplorent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les climats de méfiance engendrés, susceptibles de conduire aux élections contestées d'avance et qui, par conséquent, porteraient sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale. C'est pourquoi, pour garantir le caractère apaisé du processus électoral, ils ont levé l'option de demander, acquis de droit, à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence des doctrines et des perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. C'est pourquoi, ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. L'enseignement Par ailleurs, les évêques membres de la CENCO se sont penchés sur la question de l'enseignement. Ils ont fait l'état du lieu de la rentrée scolaire 2021-2022 des revendications des enseignants et des négociations en cours avec le syndicat. Ils se sont rendus compte que tout se ramène à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Invité pour éclairer la lanterne des évêques, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le Pesté, leur a expliqué la politique de son ministère pour la mise en œuvre de la gratuité et pour combattre les antivaleurs. Les évêques ont exprimé leurs préoccupations majeures dans ce secteur tout en lui rassurant du soutien de la CENCO dans la mise en œuvre de la gratitude. C'était aussi l'occasion pour les membres du comité permanent de faire l'état du lieu de l'utinéraire synodal qui a été lancé dans les différentes diocèses le dimanche 17 octobre 2021, de l'avancement de l'élaboration des mesures d'application de l'accord cadre et de la constitution des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains dans notre pays. Enfin, les évêques ont décidé d'aller à la rencontre du chef de l'État avec un mémorandum pour lui faire des propositions utiles par rapport aux préoccupations relevées sur les points évoqués si déçus. Conclusion. Les évêques ont renouvelé leur engagement à accompagner le peuple congolais sur la voie de l'édification de la paix et de la consolidation de la démocratie par des orientations pastorales. Ils encouragent en même temps les fidèles laïcs à prendre leur responsabilité citoyenne pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Pour clore, les évêques ont adressé l'œuvre de compassion au peuple de Dieu meurtri dans les diocèses de Bourgne et de Boutembo-Béini. En plus, ils ont demandé à tous les fidèles catholiques de profiter de la fête de la bienheureuse annuarité le 1er décembre pour invoquer son intercession en faveur de la paix dans notre pays et particulièrement dans sa partie est. Je vous remercie. Merci beaucoup. 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 l'obapona marambe talimbo car beaucoup tellement de banques à l'économie pendant ma cambo et tali sécurité n'est pas la maîtrise à la tour et à l'anarchie vous pendant ma camberta les processus électorale ma ponamie et puis ma camberta lié et tali enseignement on a ma camberta les sécurité c'est nous a kinda kiba mission mibale mokona se yako moko ya sengkoga kaa na sur terrain nanorkivu na eturi on a voté la bonne bonne maka mozakko le cana ma piscope a baza kintangu ya kozua rapport ya commission wana basalina mawa mingi indengini ni inseriki viteza liko koba motiye batu basaliko kufwa na esmozaliko mata Moi je disais que j'étais en train de déplacer interne. J'étais là où qu'elle ait une insécurité. Et j'étais là que j'étais là pour moi. J'étais là, le territoireuel et l'aussi a mis une proposition de la commandant suprême chef de l'état. Et nous avons vu parmi les sièges. Et je vois que j'étais là, j'étais là pour moi. C'est un processus électoral. 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 Merci. C'est un processus électoral. 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 Nous en allons remettre toutes les allistfind outức les élètes . Mais qu'a-t-il pas changé ? ... Est-ce qu'il y a laciğim laïcs catholiques ouitorées ? Une étape a été franchie. Il est temps d'être réaliste. Qu'est-ce que cela signifie ? Je commence d'abord par dire ce que cela ne signifie pas. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte de tout ce qui a été fait parce qu'il se passait passé. Vous avez entendu le communiquer. Il est clairement dit que les évêques déplorent la politisation de la CENI et les climats de méfiance engendrés qui risquent de nous amener aux élections contestées d'avance et d'être une menace pour la paix sociale. Les évêques sont conscients que ce qui a été fait ne devrait pas être fait de cette façon. Ils déplorent. Ils sont clairs là-dessus. Ils déplorent le climat que cela a engendré parce que cela a été fait de cette façon. Mais il faut savoir que les évêques, la CENCO, c'est un corps pastoral. La CENCO, ce n'est pas un parti politique. La CENCO, ce n'est pas un corps de militants. Les évêques s'engagent à accompagner le processus par des orientations pastorales. Les évêques ont été responsables. Ils ne se sont pas contentés de déplorer ce qui ne va pas. Ils ne se sont pas contentés seulement de déplorer la méfiance et de dénoncer les dangers que cela court. Mais ils ont fait des propositions concrètes. La proposition la plus importante ici qu'ils ont faite au chef de l'État, c'est les réformes. Les réformes consensuelles. Les réformes consensuelles de la loi électorale. Les évêques estiment qu'à leur niveau, comme un pasteur, si. Et pour cela, ils demandent l'ouverture de toutes les parties prenantes pour qu'on arrive à une CENI, un mécanisme qui rassure toutes les parties prenantes. Donc, si dans le cadre de ces réformes consensuelles souhaitées par la CENCO, les gens sont rassurés, avec ou sans cadiment, le problème serait résolu. Deuxième proposition que les évêques font, c'est de certifier, d'avoir la garantie de l'accréditation pour l'émission d'observation capable de rassurer la population. Ce n'est pas n'importe quelle mission d'observation qui va rassurer la population. Nous sommes déjà contents que le chef de l'État va dans cette direction-là. Dans son discours, il a annoncé l'ouverture à la mission d'observation internationale. Mais nous savons que cette mission d'observation internationale, qui est bienvenue et qui aura un grand apport amené, a aussi des limites qui peuvent être complétées par les missions nationales. En 2006, tout comme en 2011, il y avait des observateurs internationaux. Et nous avons vécu ce que nous avons vécu. Les évêques insistent sur les accréditations pour des missions d'observation capables de rassurer la population. En troisième lieu, les évêques confessent. Je vous donne ces détails-là pour comprendre qu'ils sont dans une logique d'orientation pastorale et non dans une logique de l'affrontement avec le pouvoir. Dans la troisième chose, ils ont insisté sur la dépolitisation et le renforcement de l'indépendance des membres du bureau de la CENI, ainsi que la désignation des personnes apolitiques dans l'administration de la CENI, secrétariat exécutif national et secrétariat exécutif provinciaux et antennes locales. Donc, ces propositions, ces recommandations ont été faites dans le sens d'arriver à rassurer les uns et les autres. Si les uns et les autres sont rassurés, le problème est clos. Donc, le président de la CENI n'a pas dit que ce qui est fait, est fait. C'est à comprendre, bien sûr, dans le sens que le Parlement a enterriné, le chef de l'État a enterriné, et c'est comme ça. Mais c'est pas à comprendre dans le sens qu'il ne faut pas en tenir compte. On doit en tenir compte parce que ça nous a amenés dans un climat de méfiance. Et comment en tenir compte ? Les évêques ont fait des propositions. Alors, par rapport au pardon demandé, en fait, on a sorti les propos de son contexte. Le contexte était une conférence qui m'a été demandé sur les rôles de la religion dans la promotion de la cohésion sociale. Les rôles de la religion dans la promotion de la cohésion sociale. Alors, j'ai fait un exposé dans ce sens-là, mais entre-temps, j'avais à l'esprit que les religions n'ont pas donné un bon témoignage de cohésion avec ce qui s'est passé. Ce n'était pas pour dire que la CENCO a demandé pardon, qu'il a mal fait. Non, le spectacle donné dans la plateforme de la confession religieuse, c'est une honte. Il faut quand même être humble et demander pardon. Et voilà pourquoi les évêques ont décidé de suspendre. Si ton œil est porté à l'occasion de chute, dit la Bible, arrache-la. Mieux vaut aller au ciel avec un seul œil qu'avec les deux yeux. Voilà, donc, c'est dans ce cadre-là que le pardon a été... Alors, quelle est la vision de la CENCO autour du nouveau président de la CENI après la rencontre ? Je crois que, je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question-là, dans la mesure où, avec les propositions, que si les propositions, les recommandations que la CENCO fait aux autorités compétentes sont acceptées, on pourra trouver un consensus, des réformes consensuelles. Et si, dans ce consensus-là, je pense qu'on peut évoluer avec le candidat de Mika-Dima, et c'est possible, on avancerait. Donc, c'est-à-dire, la CENCO ne s'impose pas là-dessus. Voilà, la CENCO, ce sont les évêques. Et là, ils parlent comme pasteurs, ce sont des orientations. Je parle de consensus, c'est-à-dire, quand je dis consensus, ça signifie que les autres partis prenantes, l'opposition extra-parlementaire, se mettraient d'accord avec qui sont là par rapport aux réformes, ce serait une avancée. Vous pouvez dire qu'ils sont naïfs, bon, ce sont des religieux. Voilà pourquoi ils respectent aussi le point de vue des laïcs, des partis politiques. Il ne faudra pas que les partis politiques demandent à la CENCO de faire ce qu'ils doivent faire. eux. Il ne faudra pas que nos laïcs demandent aux évêques de faire ce qu'ils doivent faire, eux. Chacun de prendre ses responsabilités. Quant aux laïcs, les évêques les encouragent. Ce qui s'est passé, les manifestants, ils sont faits là. La CENCO a trouvé ça normal, ne s'est pas opposé à cela. Ils sont dans leur rôle citoyen. Les évêques, quand même. Applaudissements. 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 Vous demandez, Monseigneur, vous êtes vite. Qu'entend-il par une vraie qui est franchie ? La jeunesse congolaise est dehors. Vous demandez à Monseigneur quand a-t-il par une étape franchie c'est quelle étape qui est franchie il ne faut pas avoir l'habitude de chasser les gens comme ça je vous laisse le message est passé l'église catholique ne rapprochera pas les partis d'opposition l'église catholique enfin la saine cause ce sont des évêques qui sont membres et ce n'est pas à leur niveau que vous allez demander de se comporter comme les laïcs le font ils respectent les laïcs dans leur position ils ne dictent pas aux laïcs ce qu'ils doivent faire mais ils comprennent que comme citoyens ils ont aussi un mot à dire dans la scène donc je crois que c'est à ces niveaux là c'est à ces niveaux là qu'il faudrait bien préciser les choses je vous informe qu'hier le bureau de CLC était venu voir le président la SEMCO qui a répété ce qui est écrit ici qui les éveuvent les encourage dans leur mission citoyenne donc ce que nous voulons la compréhension que nous voulons de vous c'est de comprendre que la SEMCO comme corps pastoral ne doit pas avoir la même attitude que les militants et les opposants politiques c'est clair ? oui voilà j'aimerais que ça évitue le monsieur il y avait une question sur les frais additifs sur les frais additifs je crois que l'enseignement de base tel que ça a été annoncé la gratuité plutôt concerne l'enseignement primaire je crois qu'à ce niveau là à ma connaissance il n'y a pas de de circulaires qui ont demandé l'argent c'est plutôt au niveau secondaire qui pour le moment n'est pas encore concerné mais pas la gratuité donc l'idéal pour nous c'est que la gratuité si l'état n'avait le moyen s'étendre même au niveau secondaire mais si l'état n'a des moyens pour l'instant que pour la gratuité primaire il faut s'y comprendre c'est là alors je crois qu'il reste tout a été balayé ça reste les questions Lingala voilà propositions m'ont pas sali balbi n'est niveau t'es commis aux alamala mou t'os ou a consensus pour y t'os a dit que c'est la réforme et la loi électorale réforme mouan aïsa m'aïsa m'aïsa sous-té n'énie m'a 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 l'électorale et pour ça l'aqué bat mon sou sou bandi maka dima baivek bakati l'ikamounais ikan até bakati l'ikamounais ikan até soki ma camp et continue dans d'engar où j'ai ma de nikadima église à zana problème personnel la de nikadima et alors rendez-vous na mokko ziamboka il a dit l'épiscop ou bati basse n'a ki angoum balé léki basse n'a ki président c'est un an et puis le président a l'obat qui n'a pas condition à la nette nous a l'aké plateforme bat baton fait sur une jesse n'y a l'akibi était il ya kouyambaka kaba katholique n'aba protestant c'est qu'on est venu c'est salemi ma épiscop ou basse n'y rendez-vous anna on a co au salaire la proposition n'a d'un n'est qu'un bokeh kenel moussato zana ma ponami on yo et pour saleman abona kimia on y e pour saleman la transparence et pour s'agissabana bokeh nyonso yeti andymi j'alli cambo et sango et n'y te la visez a lité au bavé kwa sengi balakissi l'okollan zela ya 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 solution et sale manant d'ingéter d'on baton jambok kaba e bako landa mbela anna pour solution et juan on n'a Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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